Hey bonjour à tous, et bien écoutez, ça y est on y est, les jours froids commencent à arriver, les oiseaux vont commencer à avoir du mal à trouver des insectes ou même des baies sur les arbres, donc on va les aider à passer l'hiver en leur fabriquant une mangeoire à graines. Donc l'idée aujourd'hui c'est de modéliser une mangeoire à graines et on va se baser sur cette bouteille, alors cette bouteille c'est la marque où vous savez, il y a ce bouchon qui est très dur à ouvrir la première fois, du coup vous écrasez la bouteille, du coup quand ça s'ouvre vous foutez de l'eau partout. Bon, je ne vous donne pas le nom de la marque, je pense que tout le monde a reconnu la forme de la bouteille. Hé hé, t'imagines si le chanteur Christophe, il avait certains de ses potes qu'il appelait Christ, comme il a chanté la chanson Aline, ça aurait fait Christ Aline. Oh punaise, désolé, la vanne elle est pourrie. Oui, alors juste fais pas le malin parce que c'est toi qui écris le script et moi je me contente de lire. Bon, on enchaîne. Donc comme je l'ai annoncé, on va commencer par partir du principe d'une bouteille d'eau que l'on va couper à deux endroits pour récupérer la partie supérieure pour avoir l'entonnoir et la partie inférieure pour avoir une coupelle. Donc on représente à nouveau la partie supérieure qui servira d'entonnoir et voici la coupelle. On va donc modéliser une partie qui va permettre de réceptionner la coupelle avec un système de filetage. On verra quelle solution j'ai choisi par la suite. Une partie qui permettra de venir fixer un tuteur de jardinage dessus et sur le dessus, on va faire une partie pour, on va dire, embellir la partie entonnoir et au dessus, on viendra y positionner un toit pour protéger les graines des intempéries. Encore une fois, cet assemblage se fera avec un système de filetage ou autre. On en parlera au moment de la modélisation. Deux petites aérations seront positionnées sur le toit de manière à éviter la condensation au-dessus des graines et à éviter tout risque de moisissure dans celle-ci. Vu de côté, on va mettre un petit espace pour permettre aux oiseaux de passer et un trou à l'arrière, ce qui permettra par transparence de voir s'il y a encore un niveau suffisant de graines dans la partie entonnoir. Bon, il ne reste plus qu'à aller sur Fusion 360 pour modéliser tout ça. Par le passé, sur les différentes vidéos que j'avais fait sur le calendrier de l'Avent de l'année dernière ou alors même sur la lampe de mineur, je vous avais montré comment on faisait des filetages pour pouvoir assembler deux pièces. Et l'idée, c'était, si on ne mettait pas de jeu, c'était impossible à assembler. Si on mettait un jeu de 0,2 mm, on pouvait assembler difficilement les deux pièces mais certainement pas les enlever, c'était monté serré. Et si vous mettiez un jeu de 0,4 mm, ça permettait de visser, dévisser facilement les deux pièces. Le problème avec les filetages, c'est dès lors qu'on va vouloir rajouter ce fameux jeu pour que ça puisse s'assembler facilement, Fusion, en tout cas chez moi, une fois sur, allez, facilement 4, voire une fois sur 3, il va me remonter une erreur, genre une arête est rentrée en conflit, etc. Et donc, il ne veut pas me faire ma marge. Pour pallier les problèmes que j'ai régulièrement avec les filetages, je vais donc basculer sur l'usage des spires. Alors, pour utiliser les spires, je vais partir sur la modélisation de deux spires qui ont les mêmes composantes en hauteur et en nombre de pas. Par contre, au niveau du diamètre, il y en a une que je vais faire, par exemple, à 3 mm et l'autre, je vais la faire à 3,8 mm, ce qui me permet d'avoir un jeu de 0,4 mm tout autour. Une fois que j'essaie de spire, si je veux assembler une pièce et son couvercle, sur la pièce, je vais venir fusionner la spire avec le plus petit diamètre, dans notre cas de 3 mm, et dans le couvercle, je vais venir supprimer la spire avec le diamètre de 3,8 mm. Et ainsi, les deux pièces vont pouvoir s'assembler. L'avantage des spires, c'est que vous pouvez régler le nombre de pas et la hauteur que ça fait sur chacun des pas. Et donc, dans le cadre d'un couvercle, avec un minimum de tour, vous faites un gros mouvement. Et donc, pour le cadre d'un couvercle, pour une mangeoire, où le but, c'est de pouvoir l'ouvrir et le fermer facilement pour remettre des graines, je trouve que la solution est plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant, j'ai toutes mes pièces. Donc, j'ai deux pièces en verre. J'ai cette partie-là qui va permettre de supporter la bouteille. Cette partie-là qui permet de venir être fixée directement sur mon tweeter. Enfin, j'ai cette partie-là qui va permettre d'accueillir le fond de la bouteille. Et puis, forcément, un toit pour pouvoir mettre au-dessus, pour protéger des intempéries, les graines qu'on aura mis à l'intérieur. Donc, il ne reste plus qu'à venir couper la bouteille à ce niveau-là pour pouvoir mettre le toit. Et couper le fond de la bouteille, ici, pour pouvoir mettre le fond et que ce soit, du coup, protégé au niveau des graines. Mais surtout, que ce soit habilité à un contact alimentaire. Voilà. Donc là, on a un dessous. Au moins, on est sûr que pour le contact alimentaire, on est tranquille. Donc, ensuite, on vient fixer cette partie-là. Voilà. Et donc, comme j'ai mis une petite lèvre ici, en fait, il n'y a pas de risque de blessure pour l'oiseau. Le plastique n'est pas en contact et donc il ne risque pas de couper. Et puis, de toute façon, vous voyez, même avec mon doigt, ça ne touche pas des masses. Donc, là, on est bon, on est tranquille. Donc, ensuite, on met la bouteille là-dessus. Et puis, on va commencer par inciser là, sur le bord. Le plus dur, c'est de rentrer la lame. Une fois qu'elle est rentrée... Alors, attention, si vous êtes jeune, vous ne faites pas ça tout seul. Vous le faites avec les parents. Donc, là, on a la bouteille. Et tel que je le vois là, en fait, il y a un truc que j'ai complètement oublié. C'est qu'il y a, comme vous pouvez le voir ici, il y a une bulle. Ce qui fait que ça déborde. Et du coup, la bouteille, elle ne va pas assez profond. Donc, là, je vous laisse juger. Mais je pense qu'en fonction... Là, je vais le fixer avec un point de colle chaude. Pour le mettre un peu plus haut. Je vous laisse juger en fonction de la bouteille que vous aurez utilisé. Mais je pense qu'il y a moyen. Donc, là, je vais le faire. Je vais le coller avec de la colle chaude. Pour que ce soit un peu plus haut. Puis, bon, après, si le fichier, vous le voulez, vous me le dites. Et puis, je le remodéliserai en faisant les choses un petit peu plus hautes. Bon, là, le but, c'est juste de voir si c'est faisable. Mais globalement, vu la quantité de plastique que j'ai utilisé pour l'imprimer, de la mangeoire made in China, ça vous coûte moins cher à faire. Là, c'est vraiment parce que j'avais envie de le modéliser et de dire, c'est bon qu'il est fait, quoi. Mais ça ne vaut pas le coup. Là, pour le coup, ça ne vaut pas le coup de le faire soi-même. Pour une fois, la pression 3D ne vaut pas le coup de le faire soi-même. Sauf pour le côté bilan carbone. Là, après, ça dépend de où vient votre filament également. S'il vient de Chine, certes, vous l'avez fait chez vous, vous l'avez imprimé chez vous, mais les filaments. Donc, si vous avez du filament, on va dire biosourcé et d'origine locale, éventuellement, votre bilan carbone sera meilleur. Mais en tout cas, au niveau du prix, ça ne vaut pas le coup. Juste pécunièrement parlant, ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux acheter un truc tout fait. Bon, allez, j'arrête de vous embêter avec tout ça. Je vais passer à la colle. La colle chaude, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions avec une bouteille dont le matériau a la particularité de reprendre sa forme initiale lorsqu'on le chauffe. Bon, allez, je vais remettre cette partie-là. Je vais couler de la colle dedans. Et puis, je vais le mettre tout de suite sur le... sur l'embout, de manière à ce que ce soit le plus droit possible. Voilà. Bon, ça tient visiblement. On va mettre le couvercle. On le fixe. Voilà. Alors, je vous déconseille de le serrer à fond. Le but, c'est de pouvoir le desserrer facilement pour pouvoir remettre des graines dedans. Bon, maintenant qu'on l'a assemblé, je vous propose d'aller installer ça dans le jardin et de voir si les oiseaux sont intéressés par cette mangeoire. Alors, ne soyez pas trop frustrés. Dans un premier temps, il n'y a aucun oiseau qui viendront dans votre mangeoire. Vous pourrez les regarder, mais loin, loin derrière. Et avec un peu de patience, voilà une mésange bleue qui est venue se tester. Bon, elle a essayé d'abord d'attaquer l'entonnoir. Mais là, elle a trouvé, ça gagne le tournesol. Et voici une mésange charbonnière. Donc, j'ai au moins deux espèces qui viennent dessus. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous rendre sur la chaîne Jérémy's Balade. C'est ma deuxième chaîne. Et j'aborde exactement le même sujet de sept mangeoires pour oiseaux, mais en l'abordant un petit peu différemment. Vous aurez l'occasion de voir plus longuement plusieurs oiseaux venir manger, foutre le foutoir pas possible pour pouvoir choisir la graine qui est le graal. C'est celle-là qui le voulait. Si, si, vraiment. Vous allez voir, il y en a un. Il fout le boxon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Mais ce qui est encore plus important que la cloche, c'est de vous mettre un rappel sur votre agenda, sur votre téléphone, ou alors sur l'agenda des pompiers qui sont potentiellement passés il n'y a pas longtemps, vu la date, pour vous dire, voilà, par exemple, tous les lundis soirs, je vais regarder toutes les chaînes qui ont fait une publication, qui sont disponibles dans mon onglet abonnement. parce que, encore dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit, il y a longtemps que tu n'as pas sorti de vidéo, alors que j'avais sorti la vidéo la semaine d'avant. C'est dommage. La prochaine vidéo, on restera sur de la mangeoire pour oiseaux, mais cette fois-ci, on ira sur la modélisation d'une mangeoire pour mettre, vous savez, les boules de graisse, là. Bon, pour les oiseaux aussi, le gras, c'est la vie. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine. Ciao, ciao ! Et enfin, j'ai le dessus qui n'est autre que le toit qui va permettre de protéger les graines dans la mangeoire. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est fait. J'ai envie de vous dire,